Hey, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode avec l'écurie Cornet Racing Team et Kelly Vrogne. Nous sommes aujourd'hui à Monaco pour y vivre ce tragique et épique et mythique Grand Prix dont je suis sûr que ça ira pas bien. On y va, on se lance, on est 9e au classement pilote avec 32 points. On fait beaucoup mieux que Arthur Leclerc, mais c'est encore insuffisant pour l'écurie québécoise. On voit les ressources hebdomadaires, les coûts de fonctionnement, la classique. On a un événement de durabilité. On va aller voir ça dès maintenant. Est-ce qu'on accepte ou on rejette? Ok, attends. On va le lire comme disons parce qu'accepter ça donne rien. Permettre au département de se concentrer sur de l'amélioration en cours ou rejeter. Ignorer la suggestion. Ces ressources peuvent être mieux dépensées dans d'autres domaines. Grâce à une personne, nous avons des ressources exceptionnelles que nous pouvons investir en ressources générales. Le développement de durabilité pense qu'ils sont les mieux placés pour maximiser le potentiel de ces ressources supplémentaires. Il affirme pouvoir faire de grandes avancées si on leur donnait la totalité des ressources. Qu'en penses-tu? Hey, c'est une ostifite bonne question. Si je rejette, c'est plus 1000 points de ressources. Regarde, on va faire confiance à mon équipe. On va faire confiance à mon écurie. Cornet Racing Team. On va accepter l'utilisation des fonds supplémentaires. Ça fait plaisir de résoudre des problèmes comme ça. Maintenant, que faisons-nous avec les activités? On a juste deux jours. Le 21-22 mai. On va y aller avec l'entraînement. On va entraîner notre Arthur. Parce que là, en ce moment, au niveau de l'infrastructure, on est au niveau 1. On a pas mal tout sauf la durabilité. Les chaînes de motrice, on a 1653 points. 6,25 millions de dollars. Pas assez pour abroider le tout. Ah, puis encore une fois, le beau bug, Cornet Racing Team, qui est en noir. Donnez-moi un instant. Je vais arranger ça dès maintenant. Ça m'énerve. Il faut que je fasse ça à chaque début de vidéo. Et bon, on est de retour. Le Cornet Racing Team est beaucoup plus doré. Donc là, on est devant Ash Williams, mais on est derrière presque en égalité avec Aston Martin. On a 1653 points. On va aller voir ce qu'il nous suggère. 1117 points pour la boîte de vitesse fiabilité. C'est juste 2%. On pourrait l'avoir pour le Canada, mais j'y crois pas fort fort. Ici, même chose. Amélioration du MQ. Mais sinon, on est faible dans le châssis. Ici, on peut-il améliorer le moteur? On est parmi les meilleurs moteurs. Ça fait vraiment une grosse différence. Oh, le système de stockage d'énergie. Ça, ça pourrait être très bon. On pourrait mieux utiliser la batterie. J'y pense. Sinon, au niveau du châssis, il n'y a pas de... Non, ça va. Ah, ici, non. Non, pour vrai, je pense qu'on va avec le moteur ici, le système de stockage d'énergie. On va continuer d'améliorer notre moteur. C'est parti. Ça sera vrai d'après le Canada, mais au moins, on l'aura pour l'Espagne. On va y aller pour ça. C'est bien fait. Au niveau des recherches et de développement, on a donc la chaîne motrice et la durabilité qui se fait améliorer. Et au niveau de l'historique de progression, eh bien, on remonte. On monte petit à petit. On progresse. D'ailleurs, les derniers Grand Prix, on a fini 6e, 8e, 5e. Donc, il y a Kelly Run qui est en belle progression après un début de saison assez catastrophique. Max Verstappen est notre leader au classement pilote. Alors qu'il y a Red Bull devant au classement constructeur, ça reste que la course, le championnat est loin d'être terminée. On se jette automatiquement par le Grand Prix de Monaco. On réussit évidemment le tout. à l'occasion des pneus pour évoquer des gommes tendres. Let's go, 8e manche de la saison sur 24. Donc, après Monaco, on a fait le tiers de la saison 2024. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Je suis assez content. On est prêt avec Arthur Leclerc devant nous pour cette séance. Oh, merci. Merci Calife et course qui sont au soleil. On va regarder les messages. Effectivement, 22% de chances de précipitation en durant la course. Mais bon, je suis assez heureux. On domine notre duel contre Daniel Ricciardo, 27 à 18. En théorie, aujourd'hui, on devrait remporter le duel après avoir fait des mises à jour. Ah! Mais Asse a perdu du poil de la bête alors que Visa Cash Racing Bull a augmenté tout comme Williams. Donc, ça va être une belle course. Mais à Monaco, on s'entend. Tout est une question de positionnement. J'ai pratiquement le goût même de changer mes pièces, mettre les pires pièces. C'est comme les cigares. Ouais, je vais mettre lui de 31%. Lui, c'est à 32, 40. Je vais mettre lui de 40%. 25, 31, 31%. Ah! On va tout mettre les pièces initiales. Puis, on va économiser les autres pièces. Je ne sais pas à quel point. Tu sais, si on peut s'éviter des pénalités plus tard en fin de saison, ça peut faire la différence au classement pilote. On y va pour les essais libres en mode rapide, évidemment. On niaise pas avec le POC. Donc, on va y aller avec... Tiens, reconnaissance du circuit. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, merci. Bien oui, c'était niaiseux. C'était 100%. C'est niaiseux. Mais bon, on y va avec les autres. On va chercher des points. C'est surtout ça qui est important. Un autre point. Ici, ici. Ah! Let's go! 6 minutes 20. 70% de chance. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Oui! Ah! C'est bon, ça! C'est 4 développements au niveau des points de ressources. Par la suite, on va essayer d'améliorer la voiture, du moins les bonus, en vue de la course et du dimanche. Yeah! 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 On continue. On y va avec la deuxième séance d'essais libres. On va y aller avec les stratégies de course. Et... OK. On est obligé d'y aller... Pour une minute 10 de plus, on va y aller avec le 100%. Et par la suite, c'est plus difficile. Ah! Tiens! 7 minutes 70%. C'est le moteur en plus. Est-ce que je peux avoir de quoi de mieux? Ah oui! Ah! Je devrais l'avoir, celle-là. Merci, Seigneur! Let's go! On est déjà rendu avec 7 développements en 2 shots. C'est bon. C'est bon. J'apprécie. J'apprécie. En ce moment, le jeu ne nous tire pas dans le pied. Alors qu'on va se rendre aux essais libres. Numéro 3 de ce Grand Prix de Monaco, 8e course de la saison 2024 avec Calibrogne et l'écurie Cornet Racing Team. D'ailleurs, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, c'est le temps de le faire. De cliquer sur le pouce bleu. Et si t'aimes la vidéo au bout du compte, si t'aimes de la manière que je le présente. Et autrement, fais sonner la cloche pour ne rien rater de mes vidéos lorsque ça sort. Holy shit! Et je pense que je vais pour le 50%. Je prends une chance. Je prends une chance. Ah! Je vais chier. Ah! Je l'aurai essayé encore. Regarde. Let's go. On veut le 100 points. On veut le 100 points. Ah! Je vais chier. Bon, je l'aurai essayé. Honnêtement, c'était clairement pas la meilleure stratégie. Mais bon. That's it. That's all. Ce sont les essais libres en tant que tel. Et euh... Regardons voir comment on a récolté. 715 contre 250. Excellent. 1174 points de ressources de récolter. Et on a des boosts de développement qui sont appliqués. C'est super. Au niveau de la popularité, on augmente. Arthur augmente également. Et l'écurie augmente quand même considérablement. Donc, c'est bien. C'est bien. Je suis très content de voir Cornet Racing Team se développer aussi bien. OK. Suite aux essais libres, on a 1174 de points qu'on va pouvoir dépenser. Il nous propose justement les meilleurs matériaux du MC ici. Parce que ce n'est pas assez pour faire les autres. OK. On va y aller. On va écouter notre... notre jeu. On va écouter notre équipe qui nous suggère ceci. Donc là, j'ai oublié de regarder. On a deux fois durabilité une fois chez une motrice pour essayer de rejoindre Aston Martin au niveau des performances et d'équipe. Let's go. C'est parti pour la calcation court. Là, j'avoue, la difficulté, je la baisse à 90. En 90, on verra ce que ça donne. Parce que Monaco, là, une erreur et c'est terminé. Bienvenue pour ce Grand Prix de Monaco. Alors que j'ai, encore une fois, retiré l'audio pour mon mode, ma carrière avec Jean-Lémard et l'écurie Asse. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas les commentaires merveilleux du jeu F1-24. Et c'est moi qui dit, yo, 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 quelle ivrogne qui est prête à aller attaquer. Regarde, à aller remercier toute son équipe. C'est une femme qui a beaucoup de compassion et qui est très appréciée du paddock. Let's go. On est parti pour la calcation courte. Et on va déjà y aller avec un réglage personnalisé. Euh, ok. Personnalisé. Voyons. Let's go. Merci. Ok, ok, ok. On va choisir Monaco. Ici, j'en avais déjà un de préfet. Au niveau du carburant, on va descendre ça à 4,2. Ok. On fait une dernière vérification. Déjà des voitures qui sont en piste. On passe à Bottas, Russell, Gwynnizou, Kevin Magnusson. On va récupérer dans la série et ma carrière avec, j'en ai marre, Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est à domicile. Let's go. Let's go. Il devrait être très heureux de piloter en ce moment. Nous, on va attendre un petit peu avant de sortir. Il y a même déjà beaucoup de voitures qui sortent. Si on regarde, on devrait sortir là. C'est le temps. Let's go. Ok. Si seulement je peux faire un virage comme ça tout le temps. Et celui-là, ce virage-là, je le déteste également. Je suis toujours là. Ah! Là, il y a de l'audio. Je ne comprends pas. On va regarder tout de suite. Paramètres. Ah! OK! On attendait juste pas les voix de la présentation de Monaco. Là, je vais tester mon volant. OK. Ça, ça, ça va être bon. Ça, ça, ça va être quand même. Et je le déteste aussi, mais... C'est parti, on y va. Let's go. On y va. Asti, j'ai une voiture en avant, c'est pas bon signe. OK. Et que c'est stressant quand tu sais que tu n'as pas de replay. Let's go. Ça lag un petit peu. Juste un petit peu, juste assez pour dire que ça me fait chier. Ça va, ça va. J'ai connu pire comme tour à Monaco. J'ai connu très pire. Let's go, Calibron. Asti, tabarnak. Comme on l'a dit. Et je pense avoir frappé le mur. Oh, let's go. Oh, c'est rare que je l'aurai reçu aussi bien que ça. Du moins, je pense que je l'ai bien réussi. Oh, j'ai frappé le mur. Juste un petit peu, mais pas assez. Pas assez pour me faire chier. Oh, huitième. Est-ce que je pense que j'aurais assez de fuel pour faire un autre tour, je pense. On va l'essayer, là. On se revoit pour le deuxième tour de cette petite calculation courte à Monaco. Alors que j'ai déjà perdu une position. Eh, Logan Sergent est hors course. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? On va aller regarder ça. Logan Sergent. Attends. C'est mon occupier. C'est-tu lui, Sergent? Ouais. Y'a-t-il un moteur en fumée? Putain, il semble y'a aucune... Y'a rien. Aucun dégâts. Ben ouais. Problème mécanique. OK. C'est rare que je vois ça. On va laisser les autres voitures passer devant parce qu'on est pas chien. OK. On a essayé de recharger la batterie du mieux qu'on pouvait. Et on y va pour le deuxième tour. Devine Red Bull en plus de ça. Let's go. On a meilleur des autres à l'éticième. C'est excellent. Oh, merde. Je pousse énormément la voiture en ce moment. Oh, la drift. Votre dixième d'amélioration. C'est excellent. Alors qu'on est quatorzième. Faut vraiment mieux se placer que Ricardo aussi. Presque plus de batterie. Un peu cheaté. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive. Oh, on a le meilleur deuxième secteur justement à cause du cheat. Let's go. Cinq dixième d'amélioration. Je touche pas le mur ici. Mais ah, très large. Ah, je l'ai manqué ici. Oh! Je l'ai tombé à la quandzième place. Ah non, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Quatre dixièmes, cinqu dixièmes. Ah non. J'ai tout perdu. Ah, c'est triste au dernier virage. Ah non. On va revenir avec un autre gomme de preu. Ah! Charles Leclerc, qui est le leader en ce moment de cette qualification. Par bien une deux-millième sur McVerstappen. Il y a un autre dernier cadeau. Il est neuvième. Mais regardez, si on n'avait pas chié l'empelle, on serait... J'ai perdu, je pense, quatre dixièmes. On pourrait être septième. Il y a Kevin Magnusson. On pourrait être avec Kevin Magnusson en ce moment. Ah, ça fait chier. Arthur Leclerc, qui est à quatre dixièmes derrière nous. Ah, on arrive... Notre troisième secteur a été mauvais. Terriblement mauvais. 19.1. Je pense qu'il n'y a personne qui a fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. J'ai scrappé mon troisième secteur. Ah là 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 là. On va revenir avec un autre set de pneus. Puis peut-être... Qui sait peut-être même, on va pouvoir y retourner, faire le même classique, deux tours. Je vais rester avec 4.2. C'était bon. Let's go, c'est parti. On pousse la voiture du mieux qu'on peut. Elle dit que j'ai chié ça à un virage. Que d'habitude, je ne choque pas. J'ai failé ça total. Quelle ivrogne a manqué. Elle a coulé sous la pression. Alors qu'elle avait six dixièmes d'amélioration. C'est triste. Il y a ici là. Ah là là, j'ai trop poussé. Let's go. Let's go. On veut un bon temps là. C'était pas parfait. On a perdu un dixième sur notre chrono. Shit. Let's go. Ça va, ça va, ça va. OK. C'est bon. Moins bon. Il a créé si jamais le bon. Vraiment pas comme l'autre. Tu es tombé à la 13ème place. OK. On cheat un peu. Oh, on frappe le mur. On a vraiment frappé le mur, c'est un coup-ci. On a mieux réussi le virage, au moins ici. Ici aussi. Cinq, six, dixièmes d'amélioration. Holy crap. OK. Oh là 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 là. OK. Là, on est deuxième. On a réalisé le deuxième meilleur chrono. Ben non. Shit. Il reste 4 minutes de presse. Est-ce qu'on pourrait aller chercher la pôle position? On y va. On y va. Eh. Incroyable. Leclerc est devant. Ah là, il faut que j'économise la batterie. Wow. Oh, ça, c'est pas bon. Est-ce que j'ai brisé ma voiture? Oh. Arthur est 17ème. C'est pas ça que je voulais voir. Pas en tout. Et ta voiture. Ah, ça va. Là, l'affaire, c'est que je vais arriver et ils vont tout sortir. Est-ce qu'ils vont être bloqués? C'est sûr, c'est ça qui va se produire. Je manque de batterie. Je vais essayer de faire recharger ma batterie. Ça recharge-tu quand je fais ça? Ou je freine, hein? Ouais. J'étais à 60 et quelques pourcents quand j'avais fait un giga de mon lap avant de se crapper. Je vais essayer de faire recharger ma batterie. OK. On se met en chrono. Ah non! Ça part déjà mal et je n'avais pas vu que j'étais déjà en deuxième. Je pensais que j'étais en première. Let's go au dernier tour. Oh, je l'ai manqué total, ça. Ah non, non. Hé, si j'améliore, je comprends pas. On va l'essayer pareil parce que je ne pense pas qu'il y a de dégâts. Non, je ne pense pas qu'il y a de dégâts. Et trop large. J'ai trop poussé la voiture ici. Ah non, non, non. Non, 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 non. On ne brisera pas la voiture. On ne prendra pas de chance. On retraite au garage. On retraite au garage. On va regarder justement. Il reste une minute 14, on est deuxième. Elle part trois millièmes. Trois millièmes. Ben voyons donc, trois millièmes. C'est capoté. Dix-sept millièmes, ma surstapone. Shit! C'est capoté! Je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai baissé la difficulté quand même. Parce que là, je suis à quoi? Une virgule, une seconde d'avance sur l'éclair. Wow! Qui? Est-ce que je vais rester? Deuxième. Telle est la question. Ah! Non. Quand même, une belle sixième place devant George Russell, devant Daniel Ricciardo. Wow! Je ne m'attendais pas à ça du tout. Assez phénoménal. Assez impressionnant. Arthur Leclerc, lui, est vingtième. Logan Sergent, qui a dû abandonner. Eh bien, est vingt-deuxième. Wow! Piastri très loin pour McLaren. Yiii! Il n'y en aura pas de facile, mais nous, on peut être extrêmement heureux de notre temps. Yes, sir! Il ne manque plus qu'un point, puis on a gagné notre rivalité avec Daniel Ricciardo. On devrait être en mesure de l'obtenir ici, à Monaco. Alors qu'évidemment, notre popularité augmente. Alors qu'Arthur Leclerc, lui, ça diminue. Il reste à 8%. À 8 points, je devrais dire. Mais ça l'a diminué. C'est pas grave. Il n'y en aura pas de facile pour nos deux pilotes de recrus. Ok, avec laquelle question terminée? Eh bien, Jeff nous dit qu'il va faire peut-être de l'appui, mais j'espère pas. C'est parti pour la course. Mais là, avec... J'augmente ça la difficulté ou pas. Ouais, pour vrai, 20 tours. C'est sûr que je fais pas 20 tours. C'est sûr que je frappe le mur ou je le sais pas. Fait que, regarde, de la merde, on y va. Ok, oui. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De Sundayvote à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, accompagné de l'Ande de Norris qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Sainz, Fernando Alonso, Hamilton, Larouki, Russell, Verstappen, Perez, Magnussen, Gasly, Albon, Stroll, Ricardo, Hülkenberg, Oscar Piastri, Ocon, Joe, Tsunoda, Leclerc, Bottas et Logan Sargent. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. C'est vrai, il y a les deux l'éclaire pour cette course à domicile. Un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve. Comme on le sait, chaque pilote aime savoir ce que lui demande son écurie. Dans son cas, pas de surprise. Tant que ses performances répondent aux attentes de l'équipe, on peut dire que tout roule. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques ? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique. D'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle. Ils me présentaient les deux pilotes français, c'est quand même cool. Même si c'est un peu inutile. Il ne faut pas minimiser l'importance de ses routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ses routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Bon, let's go. Tour de formation. Ah oui. What ? What ? Plus loin qu'on espérait ? Va chier. Ah, il va avec des soft et des médiums. Où on va médium, soft ? Je ne peux pas faire le switch, genre. Médium, soft. Ouais. Ça dit. Ouais, c'est ça que je vais faire. Médium, soft. Je vais essayer de rester avec les meilleures voitures. J'aimerais ça peut-être potentiellement réaliser des dépassements. Médium, soft. On va avec ça. Je ne touche pas à l'essence, honnêtement. J'haïs ça. C'est parti pour le tour de formation. On va essayer de chauffer les pneus du mieux qu'on peut. Ah ouais. C'est tellement tough de chauffer les pneus en plus. Ah, sont-ils déjà chauds ? Ils sont déjà chauds ? Ah ouais. Let's go. On sera joués justement pour le départ. Let's go. En ce moment, il y a Hamilton qui est en médium. Ah, Hamilton vient de frapper le mur. Il y a Hamilton qui est en médium. Encore ? Voyons là. On a des pneus corrects, mais beaucoup de monde sont en soft. Nous, on est en médium comme Lewis Hamilton. On va essayer de se placer comme il se doit. Ah, let's go. C'est parfait. Let's go. Et c'est parti. Très bon départ. OK, on défend. Ah, il fallait rentrer dans Hamilton. Mais la voie, ça va. Ça va, on va rester devant Verstappen du mieux qu'on peut. On perd déjà du terrain sur Hamilton. Ah, je taille trop large. Mais ça va. OK, ça va. De toute façon, ça va. Oh, shit, ça brasse à l'arrière. Non. Euh. J'ai-tu vraiment vu Verstappen me plonger dans la face ? Shit, que c'était intense. Et 1 de 3 de front. Eh oui, drapeau jaune, est-ce que tu es super ? Tu niaises ? Euh. Eh, non. Ce n'est pas mon aileron, j'espère. Je n'entends pas assez mon ingénieur. Euh. C'est capoté comme course. Elle a Verstappen avec ses tomes. Ses tendres, il m'a pété la gueule. Ah, j'ai frappé le mur. Il faut que je montre le son de mon ingénieur. Je n'entends rien. J'ai tombé de la misère. Ah, euh. Les médias, je ne suis pas des softs. Est-ce qu'il s'arrête, lui, là ? Non. Il est qu'on est loin. Il est qu'on est loin. OK, on va monter le son de l'ingénieur parce que je n'entendais rien. Contrairement au son du jeu. On va prendre un petit temps pour se reposer. Mais, regarde, Leclerc de Norris c'est en médium. Alors, il est au soft. Ah, c'est un médium. Il a rappelé que je suis Verstappen de P8 à P6. Wow. Ah, Magnussen est en 2. Il pourrait peut-être ralentir les voitures derrière. Arthur Leclerc est en médium aussi. Il n'y a pas eu d'incident. Mais, hey, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de dégâts. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart. Merde. Je n'ai même pas le DRS de Verstappen. Puis là, le son est trop fort. Il faut que je le baisse un peu. 3, c'était trop court. 5. On va y avoir 5. État voiture. OK, au moins, pas de dégâts. Pas de dégâts. Et si, voir que ça drifte. Ah, j'avais le DRS d'activé. J'avais oublié de le désactiver. Je suis entre les deux Red Bulls. Ce n'est pas le fun. Il est calvace. Let's go, let's go, let's go. On a rejoint Verstappen qui est définitivement endommagé. Sa voiture n'est pas idéale. Non, non, non. Oh, shit. Je n'ai pas voulu trop couper le virage. Tout à mon désavantage. On est déjà à 4 secondes derrière les leaders. Oh, shit. C'est sûr que j'avais le virage coupé. Shit, parce que là, son aileron est clairement endommagé. est-ce que j'avais Oh, il y a le joueur. Non ! Oh ! Merde ! J'ai été impatient. Jusqu'à ce qu'on répare, il ne faut pas que ça empire. OK, tourner à gauche, ça va. Ça va être tourner à droite qui va être là, je pense. Je ne sais pas, là. On est deux avec des ailerons endommagés. Verstappen et moi. Ah, j'ai été beaucoup trop agressif. Mais Christy, c'est le fun. C'est le fun, F1-24. Encore frappé le mur, mais là, à peine. Il n'y a pas de dégâts. Voyons, c'est tough. OK, je viens de spotter qu'il a tourné à droite. Ce n'est pas comme je le voudrais, on dirait. Oh ! J'ai tellement voulu tricher sur le vibreur que ça m'a presque triché. Oh non, je ne peux pas tourner à gauche. C'est à gauche que j'ai de la misère. Oh, il y a une voiture en arrière qui a de la misère. C'est une Aston Martin. Je crois que c'est Lance Troll. Est-ce qu'il abandonne? Drapeau vert. Ah, ça ne tourne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bloqué les roues, j'imagine. Merci. Il ne reste plus que 15 tours. 16 tours à suivre à ça. Aïe, aïe. Mon but, c'est de rester en 7e position. Tout ce que je peux faire en ce moment avec Calibrogne et Cornet Racing Team. s'il y a de l'action, on se revoit là. OK, on est tout près de Verstappen. Ah, tabarnak. j'ai rentré dedans. J'ai redrisé des morceaux d'aileron. Mais il n'avance pas, congisse. C'est juste ça. Il n'avance vraiment pas. On remarque de léger dégâts sur l'aileron avant. Aïe, aïe. Let's go, avance, astille. Ah oui, le Néerlandais. Il va sûrement s'arrêter au pu avant de nous autres, ce qui ne sera pas une bonne affaire. j'ai mis justement qu'on ne réparera pas l'aileron. Ici, vous avez vu en bas à droite, c'est non. Oh! Oh, non, non, non! J'avais le R.S. d'activer s'il n'était pas la bonne chose. S'il n'était pas la bonne chose. Allez, let's go. On ne lâche pas. Il faut rester avec le DRS de Verstappen. Oh! Qu'est-ce qui se passe en avant? C'est une voiture qui est lock-up? Non, c'est en arrière. C'est en arrière. Il y a sûrement un DNF moteur. Mais je ne sais pas c'est qui. Je n'ai pas le temps de regarder la map. Ça ressemble à être une Williams. Ouais, Albonne. DNF moteur de Albonne. Oh oui! Ouf! Bientôt la mi-course. C'est très encourageant. Aïe aïe aïe. J'allais le frapper en sacrament. J'ai eu peur, là. Léger toucher au mur, mais rien de grave. Oh, shit! Merci, il y avait un peu d'espace. Bon, je suis de retour avec le DRS. Et calvasse! Il fallait que je le dise pour potentiellement frapper le mur. On est déjà hors du DRS. Ça n'a pas de sens. On manque son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Hé, oui, je le sais. Je suis le train. Ah, même pas. Il y a un train derrière nous. À cause de Albonne, ça l'a séparé des gens. J'ai pratiquement... J'ai le DRS, donc je ne veux pas m'arrêter, mais... Yo, Albonne! Au revoir, Albonne! Hé, ça n'a pas de sens. Un peu plus, j'aurais pu le dépasser ici. Hé, je pense que je ne vais pas le dépasser, là. Regarde, j'ai de le frapper. Ah, je vais être capable de le dépasser ici, là. Batterie, batterie. Oh, shit! C'était limite en esti d'être à une collision sur le mur. Là, je peux peut-être prendre de la distance. Hé, 13 secondes derrière Hamilton. Ouais, si je peux prendre des distances sur Verstappen, ça serait plaisant. Il va-tu s'arrêter au plus, là, genre? OK, non. J'avais peur. Let's go! On ne lâche pas. C'est moi où je vois? Un instant. OK, Laston Martin est en train de se faire dépasser, je crois, par Lewis Hamilton ou George Russell. Ah, on a eu un avertissement. Je ne l'avais même pas vu au troisième tour. Je ne l'avais même pas vu. Len Shaw l'a pité. Ah, c'est pour ça. Il a pité au troisième tour avec... Aïe, oui. Je n'avais pas vu ça. Aïe, 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 aïe. Drôle de situation, là. Là, il y a Len Shaw qui se fait dépasser sur la map en bas à gauche par les Mercedes. Hé, on courage, courage. On reste devant. On est en train de se sortir du DRS de Max Verstappen. Il ne faut pas lâcher. Ah, il est tellement là à cette section-là. Son aileron est vraiment abîmé. On peut-tu regarder justement son aileron à quel point il est abîmé? Parce que le nôtre, là, on voit qu'il manque un petit morceau. Il manque... Ah, il manque un morceau. Oh, shit! Il en manque un bien plus gros que nous autres. Nous, c'est juste comme l'aileron du côté droit. Bien, notre côté gauche, en fait. Mais du côté de Max Verstappen, c'est le côté gauche qui a été arraché presque au deux tiers. Ce n'est pas la moitié. C'est la moitié, ça. Shit! Wow! Oh, ouais! Maintenant, on est sixième. On devrait être en mesure au moins de rester sixième. S'il n'y a pas des mauvaises arrêts au puits, là. Parce qu'à Monaco, tout peut se passer au puits. Deux secondes déjà d'avance sur notre cher ami néerlandais. Champion du monde en titre en ce moment. Alors que Kivroong, numéro 91, est en train de se libérer du DRS de Verstappen qui s'arrête au puits, justement. C'est George Russell qui va prendre les devants. On a quand même presque trois secondes. Je ne sais pas si on est mieux de s'arrêter tout de suite. S'arrêter tout de suite puis aller avec des durs. Non, des durs, c'est de la merde. Ah non, non, non. On est à trois secondes d'avance sur George Russell. C'est très bon. Il faut faire attention pour ne pas avoir une pénalité entre au puits. Parce qu'en théorie, on s'arrête dans deux tours. En théorie. Il nous attrape déjà George Russell. J'avais oublié d'aller à la première vitesse. Si on peut rester devant George Russell. ça va, ça va. OK, non, il ne nous a pas rattrapés finalement. Il est que j'allais vite ici. J'ai eu peur. Très peur. Presque a frappé le mur. On l'évite de peiner de misère. Ici, c'est un virage que je n'aime pas. Parce que quand tu pognes le rebord, tu peux buter. Oh, il y en a qui pittent. Des softs pour des gommes durs. OK, on va-tu apparaître en avant de certaines personnes? Dread devant Lando Norris? Ou derrière Norris? Oui, derrière Norris qui est troisième. Les deux ferries ont poursuivi leur route. On va avoir du DRS. C'est cool, ça. Ben, si je suis capable d'avoir le DRS, évidemment, parce que ma voiture est très endommagée comme on peut voir là. Oh, frappé le mur légèrement. Il est en gomme durs. Oui, je sais qu'Arthur est au stand. Tu me l'as affiché en haut de l'écran quand on lit. Allez, 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 allez. Je ne m'arrête pas tout de suite tant que j'ai le DRS de Lando Norris. Oh, il y a un char. Une voiture de sécurité? Allez, on va aller voir ça. Holy crap. Holy crap. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, ce n'est pas George Russell. C'est qui? C'est George Russell? Ben oui! George Russell qui spin avant le tunnel. Et là, collision avec Magnussen. Collision, collision. Voilà, Hamilton qui est bloqué. Holy crap. C'est sûr qu'il y a une voiture de sécurité. Voir drapeau rouge. Voiture de sécurité. Drapeau rouge. Drapeau rouge. Interdit de dépasser. Réduis ta vitesse. Ton delta... Oh, wow. Wow. Notre aileron va être réparé puis on va pouvoir mettre les gommes de notre choix. Holy crap. Ah, des softs. Des softs. Let's go. C'est parti. Confirmé. On est donc en quatrième place. Tout est à notre avantage. Oh non, j'ai oublié de partir. Ah non, j'ai carrément oublié de partir. Mais on reste devant. On reste devant. Ah, c'est-tu de calé? J'ai perdu une position niaiseuse parce que j'ai oublié de partir. Voyons les... Eh, ça se bat à l'avant. Norris qui prend la première position. Oh, wow. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer Russell par l'intérieur? Oui. Eh, c'est limite, c'est limite. Non, on va le laisser passer. On est quand même très heureux en ce moment de notre position. Cinquième, là. C'est bon. Puis on a des softs. Eh, ça se bat à l'arrière. En plus, c'est excellent. Wow! Le drapeau rouge qui est arrivé juste au bon moment. On n'a même pas le temps d'aller regarder le classement, là. Mais wow! On va aller voir, là. Finalement, les deux faris qui n'ont pas arrêté au puits, c'était numéro un. OK, Charles Leclerc a repris la première position. Qui était fortement avantagé. Jésus est des points. Mais Lewis Hamilton devrait en perdre beaucoup de place. Alonso était tellement désavantagé. Magnussen est des points. Gasly, finalement, est des points. Nous autres, notre Arthur. Arthur est dernier. Dégueulasse. Dégueulasse. Ah là 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 là. Allez, on lâche pas. On lâche pas. On lâche pas avec nos gommes tendres, en plus, contre les médiums de Russell. Mais si je finis cinquième, moi, je vais être heureux. C'est des gros points. Encore. Oh shit, là, je l'ai manqué. Je regardais s'il n'y avait pas un drapeau jaune. Ça m'a déconcentré. Oh, Sainte qui s'arrête au puits. Il y a des dégâts. Sainte, il y a des dégâts. Ah, puis si on n'avait pas raté notre... On est quatrième, mais si on n'avait pas raté notre crise de départ, on serait troisième. Let's go, let's go, let's go. Il faut repogner pour rejoindre la Mercedes. Parce qu'on n'a pas de DRS, là. Puis, il n'y a presque plus de batterie. Trappé un peu le mur. Je suis presque déçu de ne pas l'avoir attaqué finalement plus que ça tantôt, Russell. Aïe, c'est large. Je rate mes virages. C'est la pression qui monte pour qu'elle y vrogne. Let's go. Bien, si ce n'est pas un podium, si c'est une quatrième place, je serais extrêmement heureux aussi. Il y aurait sept tours pareils. Mais je pense que je vais manquer... Ah, non. Et si bon... C'est-tu que je triche à ce virage-là? Mais je pense que je vais manquer... Et si bon, encore un contact. J'allais dire, je vais manquer d'usure de pneus avant la... Oh, shit! Non! J'ai brisé mon aileron. Ah, là, 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 là. Légèrement, au moins. OK, je dois viser vraiment de protéger cette quatrième place coûte que coûte. Je suis trop loin de Russell puis, tu sais, je ne me bats pas avec une Mercedes non plus. Ah! C'est mon pneu, je pense... Ah, tabarnak! Oh, non! C'est ça, c'est pas mon aileron qui était brisé, c'est mon pneu gauche qui a mangé à claques. Oh, non! Il est déjà à 30% alors que le reste est à 11, 10%. Holy shit! Il faut que je reste devant Gasly. Quatrième place, c'est ce que je veux avoir. Oh, les shit! Mais dis-donc, je rappelle-tu le podium pareil? Mais avec des 6, on va à Paris. OK. OK, on s'est sorti du DRS de Gasly. Il faut continuer à être hors du DRS de Gasly. Non, il se rejoint. 8,5 secondes. Euh, bien, je veux dire 850 millièmes ou 8 dixièmes. Ah, il est tout près, là, non, non, non. On ne sera pas capable de se sortir du DRS. Il faut juste être en mesure de rester devant. Sachant que c'est difficile de dépasser à Monaco, on devrait être chill. De quoi surveiller mes pneus? J'ai juste un pneu qu'il faut que je surveille. Holy crap! Je suis tout en sueur. Je suis tout en sueur. Puis, il fallait que je fasse ça. Ben oui. Ah, elle est ratée. Oh, shit, que j'ai failli perdre le contrôle. Hey, ça va me prendre une pause. Ça n'a pas de sens. Hey, je ne comprends pas les... Ceux qui font des 100% puis qui ne peuvent même pas faire start. Fouf, fouf, fouf. On utilise la batterie pour rester devant. Je n'ai tellement pas frappé les murs. Ça va. Ça va. Six tours à faire. Bientôt, cinq. En fait, cinq fois qu'on va passer par le tunnel. Hey, notre pneu avant gauche n'a pas pris 1% depuis qu'on a eu des contacts. Allez voir que Carlos Sainz a pité pour prendre un cèleron. Je vais faire une petite pause ici parce que je replace mon volant. Ben, mon volant. Mes pédales. Mais arrêt ou puits. Cèleron avant. Ah, même pas. Il a changé des médiums au surf comme un câble. Classique Ferrari. Oh là 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 là. Classique Ferrari. Aïe, 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 aïe. Qui est 10e? Fernando Alonso. OK. Au moins, il pourrait marquer des points. Mais nous autres, c'est bon si Aston Martin ne fait pas trop de points parce qu'ils sont en haut de nous au classement. On continue. Cinq tours à faire sur Monaco. Et 6 bois. Là, il faut que je lutte face à un Pierre Agassi qui semblait très insistant en soft. Mais ça va, ça va. On va être en mesure de rester devant. Il ne faut juste pas être cave. Si je peux être pas cave, je vais rester devant. Holy shit! Charles Leclerc devrait remporter le grand prix à la maison in RL comme dans la vraie vie. alors que Landon Harris est 2e devant George Russell. C'est carrément les 3 jeunes pilotes de F1 24 qui sont sur le podium. Et nous, on est 4e. Alors, tellement loin du rythme des autres. On aurait vraiment bloqué George Russell. On aurait été chien pendant tout le restant du grand prix de Monaco. là. Mais là, on ne l'est pas. Oh, ça, c'est coupage viré. Non, même pas. Et sacrifice. Ah là 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 là. C'est une des circuits, c'est une des pistes que le stress est là à chaque virage. Dans le cœur. Il fallait que je dise ça. Esti, je suis en train de me jinxer. Je suis en train de me scraper ma course en me disant « Shijifishi le Monaco, Shijifishi le Monaco ». Ben oui, c'est difficile quand tu n'es pas concentré. Esti. Au moins, on est devant Gassi, devant Magnussen. Une kick-sober qui retarde tout le monde à l'arrière. Fait que nous, on n'est pas stressé à ce niveau-là. Ouais. Au pire du pire, on finit sixième s'il se passe le drame. Mais en date, ça va être difficile pour Gassi de me dépasser. Surtout que là, j'ai économisé ma batterie. À 60% de batterie. Je peux l'utiliser justement aux lignes droites. Fait que comme ça, il ne peut pas me dépasser. C'est... ça va très bien. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi mon pneu avant gauche ne gagne pas en pourcentage d'usure alors que tout le reste monte. C'est vraiment un bug du jeu. Ça, ce n'est pas un bug du jeu. Ça, c'est moi qui est con. Tout a monté. On est presque à 20%. Ça veut dire que mon pneu avant gauche devrait être environ à 37-38%. Parce qu'il était à 11% le premier endroit. En tout cas, peut-être que mon calcul n'est pas bon, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne devrait pas être à 30%. Oh, shit. On reste devant Gassly. On défend du mieux qu'on peut l'intérieur. Ça va. 60%. On utilise la batterie pour rester devant. Il ne reste plus que deux tours. jusqu'à la fin de la course. Non, j'ai manqué mon changement de vitesse. Il faut que je protège. Je ne veux pas lui donner aucun espace. C'est un peu en retard. C'est rendu 3 points... 0,3 secondes. Pierre Gassi qui est tout près. Si Pierre Gassi récolte des points, c'est quand même très gros pour Alpine. Alpine qui est quand même un de nos rivales au classement constructeur. As aussi qui marquerait des points aujourd'hui. En tout cas, le red flag de George Russell aura été épique. Imaginez-vous si les Ferrari étaient arrêtés au puits. J'aurais pu être genre premier slash deuxième au restart. Le restart, je l'ai complètement chié. C'est sûr que j'ai chié le start. Je pensais vraiment qu'on verrait les lumières rouges un peu plus longtemps. Plus longtemps qu'une demi-seconde. Dernier tour à faire à Monaco. On y va safe. On utilise la batterie au maximum pour rester devant. On ne regardera pas la map en bas à gauche. On ne regardera pas non plus les pneus. Comme un cave, je change les trucs. En fait, je veux surtout voir mon essence. Alors, j'en amasse. Il faut juste que je reste devant Gasly. Comme j'ai dit tantôt, il ne faut pas faire le cave. Oh yeah, ça y va, ça y va, ça y va. Il reste deux lignes droites et je suis safe. Mais safe de Gasly, pas safe des murs. Wow! Ça a été vraiment un beau secteur parce que je me suis éloigné de Gasly, même plus proche de moi. Il reste qu'il y a une seconde. Let's go! Une quatrième place inattendue de Kelly Vrogne et Corné Racing Team. La Québécoise qui est très heureuse que Charles Leclerc l'emporte à la maison. Wow! Devant Norris, devant Russell. Et voilà, drapeau à Damier affiché et Kelly Vrogne quatrième. Wow! Tout Monaco est en liesse au moment où Charles Leclerc passe la ligne d'arrivée en vainqueur. On a ressenti ce petit boost de motivation et d'envie tout au long du week-end, Julien. Évoluer devant son public, ça donne toujours des ailes. On sent ce petit truc en plus quand on est au volant. Je crois qu'on peut en témoigner. On l'a vu sous nos yeux aujourd'hui. Ben oui, qu'on l'a vu certain, il a été impeccable. Très beau podium. Pour vrai, si c'était un podium dans la vraie vie, je serais toujours heureux. J'aime bien George Russell. J'adore l'Ando Norris, c'est mon pilote préféré. Et Charles Leclerc qui monte sur la première marche, c'est cool. Pour interchanger de temps en temps, l'Ando Norris, Leclerc-Russell, Russell, Norris, Leclerc. Bref, très belle performance de ses trois jeunes pilotes. Et que dire de Kelly Vaughn qui, par la chance de drapeau rouge, termine quatrième devant, justement, Pierre Gasly et Kevin Magnussen. On va voir justement les résultats à l'instant. On s'en fout du podium. Passe. Wow! À très bientôt. Et avant tout, Charles Leclerc qui a pu se réaliser le tour le plus rapide. C'est incroyable. C'est une seconde de mieux que Kelly Vrogne qui a quand même récolté 12 points. C'est excellent. Guanyouzou qui marque des points pour Kik Sober devant Lewis Hamilton. Oscar Piastri finalement neuvième. Fernando Anzou dixième, le dernier à marquer des points. Votas a passé bien près. Passant de la 21e à la 11e place. Dommage pour Perez. Dommage pour Verstappen. Dommage également pour Carlos Sainz. Eux, Verstappen et Perez, ils n'ont pas profité du tout de la voiture de sécurité. Je veux dire du drapeau rouge. Et même Arthur Leclerc non plus. On n'a pas profité. C'est assez triste. Et avec Sonner Albon qui a abandonné, on va aller voir le classement. Pilote, Yelande sont en égalité à 61. Et regardez Calivrogne 9 et 44 points. Piastri qui n'a pas fait de... Ben, il a-t-il fait des points aujourd'hui? Parce que s'il n'y en a pas fait, il n'y en a pas fait beaucoup. Il y en a fait moins que Calivrogne. Et Pierre Yassi qui va chercher des points aujourd'hui également pour devancer Lance Troll et Laston Martin. Qui n'a pas encore de points? Bottas, Newkab, Sargent et Arthur Leclerc. OK, OK. Le dernier cadeau n'a pas marqué de points aujourd'hui. Fait que c'est terminé. 71 points contre 44 pour Ashton Martin et Cornel Sheen Team. C'est extrêmement serré. Alors que Red Bull devance toujours la Ferrari la scuille derrière. Ferrari HP extrêmement serré. J'ai très hâte de voir la suite de cette saison de ce championnat du 2024. Donc, on voit ici les incidents. Le Russell et Gassi ont... Ben, en fait, c'est Magnussen qui a rentré dans Russell puis Gassi qui a rentré dans Magnussen. Fait que c'est spécial. Les autres qui ont été désormais toutes les voitures que vous voyez là entre 3 et 9 apportent peut-être peur de la Nistro mais surtout ceux qui ont arrêté entre 8 et 9 ont été désavantagés parce qu'ils étaient soit dans les puits soit ils venaient de sortir des puits au moment du drapeau au moment où George Russell a perdu sa voiture. Wow! Tout un Grand Prix de Monaco vraiment plus haut que ce que je croyais obtenir. j'étais sûr que je n'allais pas réussir à faire 20 tours sans abandonner. Je me suis dit OK, c'est sûr que je vais frapper le mur mais je n'y croyais pas de finir 20 tours à Monaco. C'est sûr que là, le drapeau rouge m'a donné un petit lousse, m'a donné un petit peu de répit mais quand même très heureux de cette course. C'est la huitième course de la saison 2024. Et là, j'avais vraiment envie de revoir le départ après le drapeau rouge. C'était vraiment serré. Regardez, je n'ai pas du tout accéléré, pas du tout contrairement au Dewey Harry. Je me suis fait dépasser tellement facilement puis oh là 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 après ça, avec George Russell, belle lutte mais bref, ça m'a recouté un podium ce mauvais départ mais qui sait peut-être que je n'aurais pas été en mesure de défendre non plus face à George Russell mais à mon cas c'est tellement difficile de dépasser. On a le sourage mais oui, on ne le sourage mais là, j'ai voulu attaquer mais regardez, j'aurais dû plonger mais en même temps avec aucun replay on y va de façon un peu plus sécuritaire dans ce temps-là. Et voilà, bilan de la rivalité. Eh bien, on vient de récolter 5 points contre 2. C'est sûr qu'on gagne 34 à 21. Let's go! 2100 points de popularité. Rivalité gagnée contre Daniel Ricardo, un pilote que j'apprécie particulièrement. Et on monte de niveau, de 2 niveaux, shit, 9. Niveau 9 contre niveau 8 à Arthur Leclerc, on va le dépasser totalement et au niveau de l'équipe, on progresse au niveau 14. C'est excellent. Quant à l'argent maintenant pour Cornet Racing Team, on est en train dans le top 10, on n'a pas coupé de virage selon le jeu. Donc, on récolte presque 350 000. Bon, des dégâts des deux bords, 50 000 de ma part, 25 000 de ma part d'Arthur. On est à 7,16 millions de beaux dollars après ce Grand Prix de Monaco. Sur ce, c'était votre Cornet qui vous invite à ne pas manquer le prochain Grand Prix qui est au Canada. Oui, le Grand Prix à la maison pour Cornet Racing Team et pour la Québécoise qui est l'ivrogne. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur le pouce bleu et à faire sonner la cloche pour ne pas rater justement le Grand Prix du Canada sur le site Gilles Villeneuve. Sur ce, tchao tchao les Cornets.